bonjour à tous vous avez été plusieurs à me demander un rappel de la méthode infaillible pour réussir un commentaire donc je m'y colle ce soir je vous propose un rapide rappel de cette méthode nous allons partir d'un texte qui est un extrait des caractères de la bruyère je fais la lecture du texte on explique les mots et on revoit ensemble comment on fait un commentaire comment on compose le plan comment on trouve une problématique sans possibilité aucune de faire un hors sujet niaton ne vit que pour soi et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point non content de remplir à une table la première place il occupe lui seul celle de deux autres il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service il ne s'attache à aucun des mecs il n'est achevé d'essayer de tous il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois il ne se sert à table que de ses mains il manie les viandes les remanie des membres déchire et en usent de manière qu'il faut que les convier s'ils veulent manger mangent ses restes il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes capables d'ôter l'appétit au plus affamé le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe s'il enlève un ragoût de dessus un plat il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe on le suit à la trace il mange haut et avec grand bruit il roule les yeux en mangeant la table est pour lui un râtelier il écure ses dents et il continue à manger il se fait quelque part où il se trouve une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au serment ou au théâtre que dans sa chambre il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent dans tout autre si on veut l'en croire il pallie et tombe en faiblesse s'il fait un voyage avec plusieurs il les prévient dans les hôtelleries et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit il tourne tout à son usage ses valets ceux d'autrui court dans le même temps pour son service tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre harde équipage il embarrasse tout le monde ne se contraint pour personne ne plein personne ne connaît de mots que les siens que sa réplétion et sa bile ne pleure point la mort des autres n'appréhende que la sienne qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain c'est un texte un peu difficile très rapidement les mots qui peuvent poser problème il fait son propre de chaque service c'est à dire qu'il fait sa propriété son bien de chaque plat qui est servi il manie les viandes ici viande il faut entendre les aliments il mange haut c'est à dire bruyamment un râtelier c'est un lieu dans lequel on met normalement le fourrage des animaux il écure ses dents c'est à dire pardon il cure ses dents une manière d'établissement c'est qu'il fait comme s'il était chez lui il ne supporte pas d'être pressé c'est à dire bousculé ou serré il les prévient il leur passe devant les hardes ce sont les bagages équipage c'est le nécessaire de voyage donc les bagages bien sûr mais également les chevaux la voiture etc et enfin la réplétion c'est une surcharge d'aliments dans l'estomac vous avez compris que ce texte fait le portrait d'un personnage niaton qui est un goinfre et qui est un égoïste maintenant que le texte est lu élucidé à peu près compris on peut entrer dans la méthode proprement dite du commentaire première étape on va chercher les mouvements du texte sa structure pour comprendre comment il s'organise ici vous voyez qu'il y a trois temps finalement dans ce texte trois mouvements le premier c'est la première phrase et c'est une entrée en matière qui présente niaton comme un égoïste même si le mot n'est jamais prononcé écrit dans le texte deuxième mouvement on s'intéresse à sa gloutonnerie et c'est ici un portrait de niaton en action qui est proposé par la bruyère et enfin le troisième mouvement évidemment jusqu'à la fin du texte on revient à son caractère d'égoïste maintenant que j'ai compris comment s'organiser le texte pour arriver à composer mon commentaire pour arriver à trouver des axes des paragraphes je vais rentrer dans l'analyse de détails cette analyse finalement je la fais un petit peu comme je ferais une lecture linéaire sauf qu'évidemment je ne vais pas rentrer autant dans le détail ou plutôt je ne vais pas rentrer de la même façon dans le détail c'est à dire que je ne vais pas étudier phrase par phrase mot par mot je vais quand même prendre la première phrase qu'est ce que je remarque c'est que niaton est le premier mot du texte et je m'aperçois qu'il est repris ce nom en anaphore tout au long du texte j'ai surligné un certain nombre d'anaphores il y en a d'autres je vois donc que le personnage occupe tout l'espace sur la page et comme il occupe tout l'espace sur la page je vois dans le troisième mouvement qu'il occupe également de nombreux lieux le théâtre la chambre etc que vais-je déduire de tout cela et bien que le personnage occupe tout l'espace c'est un personnage qui se répand il se répand sur la page avec l'anaphore du il et il se répand dans le récit avec une succession d'espaces mentionnés qu'il occupe quand je m'intéresse au deuxième mouvement je remarque tout d'abord que il y a de nombreux termes en lien avec la nourriture une succession de verbes qui évoque le fait de manger et puis également une succession de termes qui évoque des mets des aliments et je m'aperçois aussi que ce personnage est absolument dégoûtant quand il mange je le note également sur la marge de mon texte il y a une mise en scène de la dévoration absolument dégoûtante tout cela évidemment provoque le comique du texte on est dans la caricature on sent bien que la bruyère force le trait ce que je remarque également dans ce deuxième mouvement c'est que plusieurs termes vont renvoyer à l'idée d'animal il démembre il déchire il y a un râtelier tous ces termes transforment petit à petit le personnage en un animal brutal et féroce il y a donc une animalisation du personnage et le comique se poursuit mais il est un petit peu plus grinçant un petit peu plus inquiétant qu'il ne l'était précédemment si je m'intéresse maintenant au troisième mouvement la première chose que je remarque c'est que il y a une mise en regard dans le troisième mouvement entre le pronom personnel il qui évoque niaton et puis une expression des autres qui sont regroupés dans une pluralité il plusieurs il les je remarque que le rapport de niaton aux autres personnes est évoqué et cela me renvoie à la première phrase du texte quand la bruyère écrivait n'était point niaton agit comme si les autres n'étaient point je vois donc qu'il y a ici une négation des autres de la part de niaton et si je regarde bien dans la fin du troisième mouvement je vois apparaître deux négations restrictives ne que vous savez ce sont des négations restrictives qui montre qu'en fait seul sa propre personne l'intéresse je le note évidemment sur le bord de ma marge il y a une négation des autres et niaton est entièrement centré autour de lui même dans le troisième mouvement je remarque le terme quelque part quelque part qui ici veut dire partout il se fait partout où il se trouve une manière d'établissement il agit partout comme s'il était chez lui il y a ici une expression de la totalité de la généralité et si je regarde bien et bien il y en a plusieurs expressions de ce genre tous les hommes toujours tous donc on a un personnage qui est dans l'excès c'est tout c'est toujours c'est toute la place à contrario j'ai dans le troisième mouvement des termes qui vont évoquer la quantité nulle c'est à dire l'exact inverse personne et puis dans le deuxième mouvement aucune donc on voit qu'on a affaire à un personnage qui n'est jamais dans le milieu il est toujours dans l'excès dans la démesure je le retiens je le marque dans la marge et j'ajoute que il y a un personnage ici qui finalement est un personnage plein d'hubris c'est à dire de démesure vous connaissez peut-être le terme d'hubris et cette démesure est condamné c'est pour cette démesure finalement qu'il est condamné parce qu'il est dans la démesure toujours qu'il mange ou qu'il soit en train de nier l'existence des autres et enfin dernière remarque que je peux me faire sur le texte vous avez vu qu'il y avait la mention de ces valets le terme valet peut nous laisser entendre que niaton est un grand de ce monde et il y a d'autres termes qui entrent en écho maître et puis la répétition du mot service pour autant on serait bien en peine de savoir si niaton est un aristocrate un noble ou s'il est simplement un grand bourgeois de la même façon on serait bien en peine de savoir si niaton habite telle ou telle ville s'il vit à telle ou telle époque qu'est ce que j'en déduis j'en déduis qu'il y a ici le portrait d'un grand de ce monde mais qui est finalement très peu identifiable et sans doute est ce parce que la bruyère veut donner à son texte une portée universelle niaton va représenter finalement le grand le personnage important qui est dans la démesure et qui oublie d'en être raisonnable j'ai donc ici repéré vous le voyez un certain nombre de points remarquables dans mon texte je vais maintenant passer la troisième phase de mon travail cette phase elle consiste à organiser les idées que j'ai écrites tout autour de ma feuille sur mes feuilles de brouillon je reprends donc les idées qui sont apparues lorsque j'ai identifié la structure du texte et les idées qui sont apparues lorsque j'ai identifié les différents enjeux littéraires thématiques du texte et je vais essayer maintenant c'est tout le jeu du commentaire de les regrouper de façon à former deux ou trois tas et ces tas pardon l'expression est pas très jolie seront évidemment mes axes donc si je prends la première remarque que je m'étais faite le fait qu'il s'agit du portrait d'un égoïste je vois que finalement j'ai dit la même chose du troisième mouvement et je vois que dans la deuxième partie de mon travail j'ai retrouvé des choses qui entraient en écho avec cet égoïsme notamment le fait qu'il occupe tout l'espace sur la page notamment également le fait que n'y a-t-on ni l'existence des autres je prends maintenant la deuxième idée qui m'était apparue lorsque j'avais étudié la structure du texte le fait qu'il s'agit d'un portrait en action avec un glouton qui s'empiffre et vous voyez qu'ici il y a évidemment des choses que je peux rattacher à cette idée du glouton la mise en scène de la dévoration dégoûtante et puis l'animalisation du personnage lorsqu'il mange évidemment les deux idées qui restent ensuite on va les regrouper je les remonte simplement sur la page pour avoir de la place pour continuer j'ai donc vous voyez mes trois tas mes trois axes il me reste à leur donner un titre qui soit un peu évocateur pour que je vois un peu où je vais je reprends dans l'ordre de ma page c'est à dire de gauche à droite tout d'abord j'ai un texte qui a une portée satirique universelle ensuite j'ai un personnage qui est tourné en ridicule pour sa gloutonnerie et enfin j'ai le portrait en action d'un égoïste et bien j'ai quasiment terminé il me reste à ranger dans l'ordre les différents axes donc je pars de ce qui paraît le plus évident le fait qu'il s'agit du portrait en action d'un égoïste c'est la première idée qui m'est venue en lisant le texte donc je la mets en grand 1 en grand 2 je vais garder l'idée de la gloutonnerie puisque cette gloutonnerie est assez visible et en grand 3 je garderai l'idée du portrait à visée satirique et à visée universelle qui est un petit peu plus difficile et qui ne m'est pas apparu immédiatement à la première lecture il ne me manque que la problématique ce sera ma quatrième étape je formule une problématique c'est à dire une question à laquelle tous les axes vont apporter des ou une réponse je vous remets les axes dans le premier axe ce que je constate c'est que la bruyère se moque d'un égoïste et plus généralement des égoïstes dans le deuxième axe je vois que la bruyère se moque des gloutons et dans le troisième axe je montre que ce texte a une portée satirique universelle finalement ce qui unit mes trois axes c'est le portrait et c'est la satire d'où une problématique que je formulerai à peu près de la façon suivante attention entrée de la problématique en quoi ce portrait est-il satirique et voilà pour la construction de mon plan vous voyez qu'en une quinzaine de minutes un peu moins j'ai réussi à construire un plan alors bien évidemment j'avais travaillé en amont pour cette vidéo et il vous faudra sans doute une bonne heure pour arriver à composer le plan mais je le répète cette méthode est infaillible dans la mesure où vous ne vous éloignez jamais du texte et c'est le fait de rester collé au texte de vous attacher à ce texte de l'agripper avec les ongles avec les dents qui fera que vous ne donnerez pas dans le hors sujet une fois que vous avez le plan il ne reste pas grand chose à faire si ce n'est rédigé je vous indique dans la description de cette vidéo les vidéos que j'ai fait en amont qui concerne la rédaction de l'axe du commentaire comment on analyse une citation comment on rédige l'introduction du commentaire et comment on rédige la conclusion du commentaire vous êtes maintenant tout à fait équipé je vous souhaite donc de bonnes révisions je vous souhaite un bon travail et bien sûr je vous souhaite une excellente journée